In a turbulent market, split second decision making and fast execution are key. The new Saxo Web Trader puts you at the controls. Jean-Philippe Girard, vous êtes le PLG d'Eurogerme. Quel est le métier d'Eurogerme ? Alors Eurogerme a en fait trois métiers. Un premier métier qui est le secteur de la meunerie. Nous allons intervenir sur la qualité du grain, la qualité des blés, faire des analyses physico-chimiques, des diagnostics et préconiser à nos clients en fait des assemblages de blé et des types de blé par rapport aux applications de la panification. Quel genre de client ? Nos clients les minotiers, les moulins en France, en Europe et dans le monde principalement. Un deuxième grand métier qui est le secteur de la panification. Donc là on va beaucoup travailler, on va mettre au point des ingrédients qui vont permettre d'améliorer le goût, la texture, la conservation, la praticité. Et là les clients c'est qui ? Alors là c'est la boulangerie en général. Alors ça peut être le boulanger artisan que nous allons délivrer par l'intermédiaire des meuniers. Ça peut être la boulangerie industrielle organisée. Ça peut être les terminaux de cuisson que l'on trouve de plus en plus dans les rues des villes. Et puis ça peut être aussi les laboratoires de grande surface qui aujourd'hui développent toute une gamme de produits. Et puis un troisième grand métier qui sont les ingrédients céréaliers. Donc c'est quoi ? C'est en fait l'inclusion de céréales techniques dans le secteur du lait, dans le secteur de la diététique, dans le secteur du biscuit. Et là c'est plutôt des grands industriels ? C'est des grands industriels, souvent européens de taille européenne, qui ont des besoins très spécifiques en fibres, en protéines, en vitamines, en oligo-éléments. Enfin tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appellera l'approche nutritionnelle de l'aliment. Alors un mot sur l'histoire, l'historique de Roger, une société que vous avez fondée il y a presque 20 ans ? Oui, alors on fêtera les 20 ans en avril 2009. C'est une société en fait qui est partie d'une idée simple de dire que le marché aujourd'hui de la panification, c'est vrai qu'il y a 20 ans on disait une baguette pas trop cuite ou bien cuite. Enfin le choix était très limité. Et de dire on va offrir une diversité de produits et en amont organiser en fait la production pour répondre à cette diversité de produits et cette diversité de l'offre. Donc il y a 20 ans nous sommes partis bien sûr sur le secteur meunerie, des moulins, ceux qui produisent la farine. Et en fait un moulin produit en gros 100 kg de farine et va ajouter 1 kg de nos ingrédients naturels pour stabiliser sa qualité. Et puis après nous avons touché au secteur de la panification. On le voit qu'il est en pleine révolution. Aujourd'hui on a 20 à 30 types de pain qui nous sont proposés. Oui et puis c'est compliqué de s'y retrouver parce que pendant un moment beaucoup de gens se plaignaient de la dégradation de la qualité du pain. On a l'impression qu'il y a un mouvement qui est le retour à les baguettes dites tradition et autres. Ça vous le voyez c'est vraiment votre marché en fait ? Ah oui c'est très net. C'est très net. On a vraiment depuis 10 ans on va le dire à peu près en point de référence une vraie amélioration de la qualité, de la diversité des pains. De l'offre également de la cuisson 3 fois par jour qui permet d'avoir du pain croustillant matin, midi et soir. De l'ouverture de ces terminaux de cuisson qui auront aussi leur rôle à des moments de la journée. Également une évolution vers la sandwicherie, vers le snacking. Je crois qu'on n'échappe pas à cette règle. Et avec une montée en gamme de qualité au niveau de la panification. Les grands chiffres de Rogerme ? Alors les grands chiffres, on a fait un très bon premier semestre à 27 millions d'euros mais qui est dû également à la hausse des matières premières. Mais une très très belle, très beau premier semestre. On va tenir notre objectif de plus de 50 millions d'euros cette année, 40% de l'exportation et puis des ratios tout à fait acceptables. Combien d'employés ? 160 personnes dont 120 en France et 40 à l'étranger. Alors vous avez fait le choix en 2007 d'entrer sur Alternext, le marché de la bourse de Paris. Pourquoi ? Alors écoutez, on venait de faire une première boucle en quelque sorte et j'ai envie d'en ouvrir une deuxième qui était d'avoir encore plus d'ambition à l'international et en termes d'innovation. Et la bourse m'a donné beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle m'a donné une visibilité et ça c'était important pour nous, surtout à l'international. La deuxième chose, des moyens, puisqu'aujourd'hui nous avons une usine qui a doublé de capacités, un nouveau laboratoire d'application céréales techniques, des recrutements à l'international. Donc nous avons vraiment eu au travers de la bourse tous ces aspects qui nous permettent aujourd'hui le développement. Un mot sur l'actualité d'Eurogerme, l'actualité boursière ou au-delà ? Nous avons vécu une période difficile, je crois comme toutes les sociétés cotées en bourse. Le titre depuis plus de deux mois maintenant se comporte très bien. On a des projets, on a des ambitions à l'international. Donc on vit bien sûr une période difficile, nos clients souffrent, puisque la grande distribution souffre, la consommation souffre. Avec une action qui est corrélée au prix du blé ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, on ne peut pas dire du tout qu'il y a une corrélation entre aujourd'hui le cours des céréales. On voit les céréales étaient, en gros je prends des points de repère qui sont joints 2007. Le blé, la tonne de blé était à 130 euros la tonne. Elle est passée en un an à 280 euros la tonne pour retomber aujourd'hui à 150 euros la tonne. Ça, ça impacte votre business ? Alors ça impacte directement et indirectement. Ça impacte surtout nos clients, qui doivent s'adapter bien sûr à ces à-coups et cette brutalité dans les cours. Ça nous impacte indirectement puisque nos matières premières sont issues des céréales. Mais là on a une grande capacité d'adaptation et de reformulation, et puis une grande transparence vis-à-vis des clients, ce qui permet bien sûr d'adapter à chaque fois nos formules à la situation du cours des céréales. Comment est-ce qu'on vit l'arrivée de cette année 2009 ? Tout le monde parle de crise. En tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous voyez arriver ça ? Oui, on est d'une crise d'une extrême brutalité. J'expliquais l'autre jour qu'en un an, j'ai vécu plus qu'en 30 ans, bien sûr dans les céréales. Pourquoi ? De quelle façon vous avez vécu ? Brutalité dans tous les aspects du terme. C'est-à-dire que d'un seul coup, on était sur des progressions. Toute la filière, on va dire, toute la filière céréale, toute la filière alimentaire se portait très bien, était sur des progressions. On dit toujours, l'alimentaire, les grandes années fait 2% et les petites années fait 1%. Mais il se passe mille choses à l'intérieur. Et puis d'un seul coup, la crise a considérablement changé les comportements. Plus de pression des acheteurs, plus de pression en amont, spéculation sur le marché du blé, sur le marché du grain à Chicago, des meuniers peut-être qui n'étaient pas habitués à tels à coups. Donc il a fallu tout réformer et reprendre un nouveau mode d'achat et un nouveau mode de production. Vous restez confiant pour la suite ? Oui, parce que l'alimentaire sera certainement le dernier toucher. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, oui, on prépare 2009 sérieusement. Tous les projets de croissance externe sont un peu en stand-by. On va attendre effectivement les chiffres 2008, le premier trimestre 2009 et puis on repartira en mouvement sur le deuxième semestre 2009. Merci Jean-Philippe Girard. A bientôt. Merci à vous.